Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange, un programme historique exceptionnel ce soir, les Templiers et l'alchimie. Les Templiers, ça va être notre premier dossier jusqu'à 23h, les Templiers, dès que ce nom est prononcé, il excite les imaginaires et les fantasmes. Cet ordre qui fut créé par Hugues de Pince en 1128 et dissout en 1314 avec la mort du dernier grand maître Jacques de Molay sur le bûcher, est entré dans la légende. Avaient-ils des rituels secrets ? Étaient-ils ces Templiers détenteurs d'un trésor particulier ou d'un secret que l'Église veut encore préserver ? Qu'est devenu ce trésor ? Durant la première heure, nous ouvrirons ce dossier historique avec M. Jacques Roland, un historien qui est l'auteur de deux livres aux éditions Dervy. Le premier fut les grands maîtres de l'ordre du Temple et le second parut récemment chez Dervy, toujours dans la collection Poche, l'assassinat programmé des Templiers. Jacques Roland, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Dites-moi, première question, je vous la reposerai évidemment plus en détail tout à l'heure. Vous ne savez pas où est le trésor des Templiers par hasard ? Pas encore. Nous comptons sur vous pour nous donner quelques indications précieuses. Bien. Avec vous, nous allons répondre ou plutôt essayer d'apporter des éléments de réponse à toutes les questions que j'ai posées, les rituels, le trésor éventuel, un secret qu'ils auraient découvert. En tout cas, pour la seconde heure, nous parlerons d'alchimie. Est-il possible de transformer du plomb en or ? Qui étaient ceux que l'on considère comme des grands alchimistes, Fulcanelli ou encore Eugène Consolier ? Ont-ils réussi ? La formule existe-t-elle encore ? N'est-elle pas disparue quelque part ? Nous aurons avec nous Patrick Rivière, auteur de nombreux livres sur le sujet. Il nous rejoindra à partir de 23h jusqu'à minuit. Que pensez-vous, vous qui nous écoutez des alchimistes ? Connaissez-vous une légende sur les Templiers dans votre région ? Vous pouvez évidemment venir en parler avec nous pendant ces deux heures. Notre standard est à votre disposition, le 0826 300 300. Vous pouvez également participer à l'émission en posant vos questions à Cyril qui me les retransmettra. Et je poserai les questions que vous désirez poser à l'antenne à notre invité, M. Jacques Roland ou Patrick Rivière tout à l'heure. Juste avant de commencer avec les Templiers, demain, un petit détour par le programme de demain, on parlera de psychocynèse. Peut-on déplacer, faire léviter ou déformer un objet uniquement par la force de la pensée ? Eh bien, je recevrai quelqu'un qui semblerait y être parvenu. C'est tout à fait troublant. Il s'appelle Jean-Pierre Girard. À ses côtés, je recevrai également un prestidigitateur, un illusionniste qui, sans le vouloir, a produit des phénomènes paranormaux alors qu'il ne voulait ne faire qu'un spectacle de musical. Enfin, nous écouterons l'interview d'un scientifique, le Dr René Péocque, qui a fait, dans les années 85-86, une expérience résultat tout à fait surprenant avec des poussins, figurez-vous, et un robot, le robot qu'ils prenaient pour leur mère. Les premiers réussissant à influer sur le second uniquement par l'effet de leur pensée. Ça, ce sera le programme de demain. Monsieur Roland, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans cette émission Les Aventuriers de l'étrange car vous êtes l'auteur de deux ouvrages consacrés aux Templiers, tous les deux d'ailleurs parus aux éditions d'Hervie. Je le rappelle, le premier s'intitule Les Grands Maîtres de l'Ordre du Temple et le second, très récent dans la collection d'Hervie Poche, L'assassinat programmé des Templiers, les deux livres étant extrêmement documentés au niveau historique. Alors, si vous voulez bien, commençons par le début et la création de l'Ordre du Temple par Hugues de Pince. Nous sommes à quelle période ? Nous sommes au début du XIIe siècle. Nous sommes à 1118 à Jérusalem où sont arrivés huit ou neuf chevaliers avec Hugues de Pince. Et on les voit revenir après en Europe, en Occident, et on les voit brusquement tenir un concile sous l'ordonnancement du pape et de Bernard de Clairvaux pour la création d'un ordre de moines soldats. Donc, c'est allé très vite entre 1118 et 1128, date à laquelle vous avez bien cité le départ de l'Ordre du Temple. Et on est toujours un petit peu étonné par la rapidité avec laquelle cet ordre a pu se créer et a pu se développer aussi rapidement. Ils sont combien au départ ? Parce qu'il y a une légende quand même sur la création de cet ordre du Temple. Vous avez dit huit, neuf, on n'est pas sûr ? Non, on n'est pas sûr parce que les noms divergent un petit peu. Mais disons qu'on peut retenir le chiffre neuf qui est toujours un chiffre un petit peu alchimique et ésotérique. Mais je ne sais pas si on peut le redire véritablement. Mais effectivement, au départ, ils étaient moins d'une dizaine. Mais très rapidement, lorsqu'ils sont revenus en Occident, ils étaient un petit peu plus nombreux. Et dès la création de l'Ordre du Concile de Troyes, cet ordre est devenu numériquement important puisqu'il compta dès 1130 à peu près 2 à 3 000 personnes, ce qui est énorme pour l'époque. Oui, tout à fait. Revenons encore sur le début de cet ordre des Templiers. Il est dit qu'ils logent à Jérusalem dans les écuries du Temple de Salomon. Ah oui, alors là, il faut être très prudent. Parce que d'une part, comme je l'indique dans un de mes ouvrages, le Temple de Salomon n'a vraiment pas été trouvé archéologiquement parlant. Même actuellement, les savants hébraïques, les bibliques, ne sont pas d'accord sur l'emplacement exact du Temple de Salomon. Il a été détruit et reconstruit trois fois, je crois. Oui, deux ou trois fois. Mais il semblerait que sur cette espanade, il y eut des mosquées. Il y en avait deux, Mosquée de Mar et Mosquée à l'Axar. Et que quand on a dit qu'ils avaient été logés dans les écuries du Temple de Salomon, ces écuries se trouveraient à Megiddo, qui est au nord-est de Jérusalem. Et là, effectivement, il est très possible que la controverse ait pu s'établir sur à la fois le trésor du Temple de Salomon, dont vous avez déjà parlé au début, et puis celui du Templier. Et en fait, ils ont été logés, effectivement, les premiers, sur l'esplanade du Temple, ce qu'on appelle l'esplanade du Temple actuellement. Oui, oui. Et alors, revenons sur le nom, les chevaliers de l'ordre du Temple. C'est-à-dire, cette référence au Temple de Salomon, alors qu'ils auraient pu prendre, on est en 1228, rappelons-le, comme référence le Christ, comme référence le Pape, que sais-je. Mais là, le Temple du Salomon, c'est étonnant quand même. Alors, c'est très étonnant, d'autant plus que vous avez raison de signaler que les autres ordres hospitaliers qui l'ont précédé, il y en a un, ou qui les ont succédé, ont toujours fait référence à une connotation religieuse tardive, c'est-à-dire du christianisme, alors qu'eux, ils se sont appelés les chevaliers du Temple de Salomon. Alors, c'est une... Alors, la dénomination exacte, c'était les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Donc, c'est une allusion à une alliance entre l'ancienne loi et la nouvelle loi, c'est-à-dire l'ancien et le Nouveau Testament. Donc, il est très possible que, prioritairement, ils ont voulu privilégier le Temple de Salomon pour des raisons très traditionnelles. Idéologiques ? Oui, et on a rajouté le Christ, mais ce n'est pas forcément le même Christ que Rome adorait. Oui, voilà, c'est ce qui leur a valu des problèmes avec Philippe le Bel, on y reviendra tout à l'heure. Alors, comment était structurée la hiérarchie de l'ordre ? Très simplement, il y avait à leur tête un maître, on l'appelle le maître du Temple. L'appellation grand maître est une appellation fort tardive, elle apparaît au XIIIe siècle. Il y avait un maître qui était élu par un couvent qui réunissait tous les commandeurs des différentes provinces tempillères. Et là encore, la dénomination, c'était le maître du Temple. Le maître du Temple, la dénomination grand maître a été très tardive au milieu du XIIIe siècle, donc pratiquement un siècle après la création. Quand on regarde la règle, on parle toujours du maître du Temple. Alors, il était assisté par un sénéchal, qui était un second maître adjoint, si on veut, qui s'occupait d'intendance. Et puis, il y avait un homme très important qui était le maréchal. Le maréchal de l'ordre était celui qui était responsable des opérations militaires. Et puis ensuite, il y avait des hommes qui étaient non moins importants. Alors, je vais utiliser des mots qui sont utilisés pour leur rêve, puisqu'en fait, elles se passent en Orient. Il y avait le commandeur de la terre de Jérusalem, et qui lui avait une fonction particulièrement importante, parce que c'était le trésorier. Le commandeur de la terre de Jérusalem était le trésorier, celui qui gérait les flux financiers. Et puis, il y avait un autre homme très important, qui était le commandeur de la voûte d'Arc, qui était l'amiral des deux flottes tempillères. Alors après, il y avait le drapier qui s'occupait de l'intendance au niveau militaire, des baillis, des sénéchaux, etc. Mais c'était une infrastructure qui était beaucoup plus connue. Mais la hiérarchie triangulaire, au départ, était vraiment très, très spécifique. C'est étonnant quand même, hein, ce nom, enfin, cette référence au temple de Salomon. Le grand maître, vous avez dit que c'était une appellation tardive. C'était, en fait, le maître du temple. Donc, il y avait une véritable référence ésotérique. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors, non seulement, elle était particulièrement applicable à l'infrastructure, mais quand des impétrants souhaitaient entrer dans l'ordre du temple, ils y rentraient en tant que frères. Donc, déjà, ils n'entraient pas en tant que chevaliers. Donc, déjà, il y avait cette connotation très ésotérico-religieuse de ceux qui souhaitaient venir tempiller. Oui. Que signifie leur emblème que tout le monde connaît, deux chevaliers sur le même cheval ? Alors, ça, c'est très curieux. La question est souvent posée. Nous l'avons utilisée pour la première partie, la première couverture du livre. Oui. On la cassait en deux pour indiquer l'assassinat des templiers. Mais, en fait, ce saut de deux chevaliers sur un même cheval est également fort tardif. Elle n'apparaît qu'à partir d'un maître qui s'est appelé Renaud de Vichy, qui était le huitième maître. Donc, ce n'est pas un saut qui est apparu dès le départ. Et je vais vous dire, très curieusement, le premier saut qui est apparu, et ça ne peut peut-être pas vous surprendre, le saut du premier maître, après Hugues de Pin, qui était Robert de Cran, était un saut qui comportait la mosquée d'Homar au centre du saut. Très curieusement. Alors, ça, c'est très étonnant, effectivement. Un emblème musulman. Ah oui, absolument. Nous avons des documents, bien sûr, aux archives nationales, qui attestent que le saut de Robert de Cran, qui est le second maître du temple, indique la mosquée de Mar au centre du saut. Et les deux cavaliers sur le même cheval, c'est au huitième maître du temple que ce saut appartient. Donc, c'est très tardif. Donc là, on voit déjà qu'il y a un ordre tout à fait particulier qui vient de se créer, qui fait référence à la religion judaïque, à la religion musulmane et à la religion chrétienne, avec, semble-t-il, je ne sais pas, ils ont dû développer à ce moment-là une sorte de discours commun aux trois, finalement. C'est un écuménisme qu'il ne lisait pas son terme. Et c'est pourquoi on parle souvent des origines orientales de l'ordre du temple. Et par origine orientale, on veut dire non pas seulement arabe ou persane, mais également le judaïsme primitif, tel qu'on peut le voir avec les esséniens, comme le catholicisme ou la chrétientie orientale, tel qu'on peut le voir encore avec les églises coptes ou arméniennes. Donc on a un, comment dirais-je, un syncrétisme religieux qui emprunte aux trois religions l'islam, le judaïsme et la christologie orientale, des aspects, des composants qui sont totalement l'opposé de ceux de Rome. Ah oui, tout à fait, puisqu'il va y avoir ensuite les croisades, et les croisades, ça va être évidemment la reconquête de la terre sacrée, c'est-à-dire de Jérusalem et du tombeau du Christ. Jacques Roland, vous restez avec nous, on s'accorde une première pause. Et ensuite, nous allons découvrir avec vous en quoi consistaient les rituels de ces frères, de ces chevaliers, de ces moines soldats, de ces templiers. Je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions, soit en appelant le 0826 300 300, Cyril va les recueillir pour que je puisse, soit que vous vouliez les poser en direct à ce moment-là à notre historien Jacques Roland qui est avec nous ce soir jusqu'à 23h, soit je les poserai moi-même. Vous pouvez également utiliser le SMS, vous tapez le mot Sud, un espace, ensuite votre message, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200 Sud, un espace, votre message, votre question, et vous envoyez tout cela au numéro 71 200. Une pause et ensuite, on se retrouve dans la légende des Templiers avec l'historien Jacques Roland. Patrick Bruel, je ne m'attendais pas à ça. Les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit avec deux dossiers. Nous avons commencé avec notre premier invité, l'historien Jacques Roland, auteur de deux livres pour ouvrir le dossier des Templiers. Les deux livres que je vous recommande très chaudement sont tous les deux parus chez Dervi, Dervi Livre. Le premier s'intitule Les Grands Maîtres de l'Ordre du Temple et le second le plus récent dans la collection Poche chez Dervi, l'assassinat programmé des Templiers. Vous pouvez nous poser vos questions par SMS si vous le désirez. Vous tapez le mot Sud, ensuite un espace, puis votre message et vous envoyez le tout au 71 200 ou encore. Vous appelez Cyril au 0826 300 300. Jacques Roland, revenons aux Templiers et faisons un petit peu le tour du propriétaire ensemble si vous le voulez bien. Cet ordre grandit, vous l'avez dit, très rapidement. Ils étaient partis, ils étaient 8 ou 9, on ne sait pas trop. Et ensuite, il se retrouve très rapidement, 2000. Il continue à progresser au fur et à mesure que les années passent. Et dans votre livre, j'ai noté un chiffre tout à fait étonnant. On aurait recensé, vous auriez retrouvé près de 9000 commanderies et presque 30 000 personnes travaillant de près ou de loin pour le Temple. Ce qui est énorme. Oui, c'est énorme. Alors ça, c'est l'âge d'or de l'Ordre du Temple, c'est-à-dire ce qu'on peut constater par des documents autour des années 1150-1170. Et c'est vrai que, bon, il faut être très réservé sur le nombre des commanderies. Une commanderie Templière en Occident, c'était une villa fortifiée. Une villa fortifiée qui assumait la charge, la gestion des terres avoisinantes. Mais 30 000 personnes, ce n'est pas du tout incompatible avec le développement. Car dans les 30 000 personnes, bon, ce n'était pas 30 000 soldats prêts à combattre. Mais c'était quand même une armée de métiers. Ça, c'est important à constater. C'était la première armée de métiers du monde. La première armée de métiers en uniforme. C'était les seuls qui combattaient toujours avec une cape blanche, un manteau blanc, on s'appelle les blancs-manteaux. À Paris, il y a des rues qui s'appellent la rue des blancs-manteaux. C'est vrai, c'est vrai. Sur l'épaule gauche, il y avait une croix battée rouge. Mais s'il y avait les frères chevaliers, s'il y avait les sergents, les sergents d'armes, les piétons d'armes, il y avait également toute une infrastructure à la fois militaire et paysanne, ou hospitalière, ou chaplain, qui servait l'ordre du temple. Donc quand on dit le chiffre, quand on énumère et qu'on dit, bon, l'ordre du temple comprenait dans les années 1153 ou 1170 environ 30 000 personnes, ce n'était pas 30 000 combattants, mais c'était toute une infrastructure qui travaillait pour eux. Le temple à Paris était énorme. Le temple à Paris a toujours été énorme, même sous Philippe le Bel. Il était non seulement énorme, mais c'était là où Philippe le Bel lui-même s'est réfugié lorsqu'il y a eu une émeute en 1306, donc un an avant l'arrestation. Il l'aura bien rendu. Il l'aura très bien rendu, vous avez raison. Peut-on avoir une idée géographique ? Bon, je ne connais pas très bien Paris, comme sûrement la grande majorité de celles qui nous écoutent, mais la surface était énorme. Mais pas seulement à Paris, voyez-vous, parce que la richesse immobilière du temple se justifiait par l'acquisition de maisons dans les villes, de rues, de quartiers, et dans des villes comme Toulon, Lyon, Paris, Londres, Eh bien, la Rochelle, je n'en parle même pas, parce que c'était vraiment la place forte numéro 1. Ils avaient non seulement des maisons, des rues, mais des quartiers complets. Et à Paris, l'enclos du temple était un enclos qui représentait à peu près, dans les années 1170, d'après les cartographes qui se sont penchés sur la question, environ 15% de la superficie totale de la ville. Ce qui était énorme. C'était énorme, oui. Avec une tour, dites-vous, en son centre qui était visible de partout. La tour du temple, je pense bien, c'était la tour où les ministres des finances des rois, depuis Louis IX, étaient des tempillés. Et d'ailleurs, le principal ministre des finances de Philippe Lebel était un tempillé que nous connaissons bien, qui s'appelle Jehan de Latour. Oui, effectivement. On vient de recevoir un SMS d'un auditeur qui demande « Les templiers n'ont-ils pas été les banquiers des croisades ? » Mais oui, il a raison. C'est tout à fait vrai. Aucun roi, pape ou empereur ne pouvait financer une croisade. Une croisade, c'était 40 à 50 000 personnes qui partaient, même si là-dedans, il n'y avait que la moitié des combattants. Mais il y avait toute une infrastructure militaire, logistique, de ravitaillement, de campement, etc., de traversée de pays qui justifiaient des frais énormes. Et seuls les banquiers juifs ou lombards ou les vénitiens pouvaient l'accepter jusqu'à ce que les templiers prennent la relève. Oui. Alors, je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent qu'ils peuvent continuer à nous envoyer des questions. Donc, le mot-clé, c'est « Sud », un espace, votre question, votre message. Et vous envoyez le tout au 71 200. Jacques Roland, jetons un œil tout à fait attentif au rituel des templiers. Déjà, on l'a bien compris, il faisait référence à la religion juive, à la religion musulmane, à la religion chrétienne, évidemment. Alors, en quoi consistait leur rituel, s'ils en avaient ? Il faut que je sois quand même un petit peu plus réservé concernant la religion musulmane. Je ne pense pas qu'ils étaient musulmans ou islamistes. Mais on peut voir peut-être ultérieurement, parce que je crois que ça fait partie des questions que je vous souhaitais poser, que la personnalité du Christ était différemment interprétée par eux vis-à-vis de la fraternité orientale. Oui, oui, tout à fait. Mais leur rituel est un rituel absolument extraordinaire, puisque sur les 686 articles de leur règle, qui est une règle qui appartient aussi bien à la règle augustinienne que la règle de Saint-Benoît, il n'y a que 40 articles qui sont consacrés à la vie militaire. Il y en a 640 qui sont consacrés à la vie monastique. Donc c'est avant tout un idéal monachique, c'est-à-dire versé vers l'univers claustral, c'est-à-dire un univers de couvent, de couvent-forteresse, que la règle s'applique. Et le descriptif des règles qui ne sont pas venus, on n'en a pas tellement, on en a 8 ou 9, indique très clairement toutes les obligations qui sont très proches d'une règle de Saint-Benoît, depuis Matine jusqu'à Compli. Et par exemple, que devait faire un jeune homme qui voulait rentrer et devenir templier ? Alors, il avait énormément de travail à faire, parce que le Falin-Pétran n'était pas du tout adoubé chevalier comme pouvait l'être un chevalier de la table ronde ou arthurien. Il y avait une période de novicia. C'est très important ça. Donc c'est très très proche d'une règle cistercienne, ou d'une règle bénédictine si vous voulez. Donc il y avait une période de novicia d'un an, où le frère, c'est un frère, devait se consacrer à la vie monastique. Même s'il avait envie de combattre, il devait se consacrer à la vie religieuse. Après, quand il avait été accepté, comme pouvant être éventuellement présenté, il était présenté par des parrains. Donc c'est pas éloigné de ce qu'on peut observer dans certaines sociétés ésotériques. Et le rituel d'initiation est très proche de ce qu'on peut observer actuellement dans d'autres sociétés initiatiques, où les parrains devaient assumer la responsabilité de la présentation du futur impétron. Et on lui demandait de prêter serment qu'il était chasse, qu'il était pauvre, qu'il n'était pas marié, etc. Il y a au moins 50 articles dans la règle qui sont consacrés à ce rituel d'initiation. Mais dites-moi, le fait d'être présenté par des parrains, les parrains responsables de celui qu'ils a menés, ça ressemble beaucoup à de la franc-maçonnerie, ce que vous êtes en train de dire là ? Absolument. D'accord. On en reparlera tout à l'heure. Alors, lors du procès où on a accusé d'énormément de choses hérétiques, évidemment, les Templiers, on leur a reproché de renier l'aspect divin du Christ. Et c'est là où je faisais référence tout à l'heure à l'aspect un petit peu islamiste. Tout à fait. Alors, vous avez mille fois raison, parce que moi, c'est un thème que je défends très volontiers, parce que pour les islamistes, dans le Coran d'ailleurs, Jésus-Christ est présenté comme un prophète. Il n'est pas présenté comme le fils de Dieu. Et pour eux, et même Saladin l'a dit, on ne peut pas crucifier un dieu. Donc, on peut crucifier un prophète, mais on ne peut pas crucifier un dieu. C'est absolument une incorruptibilité de l'essence divine. Et alors, je vais apporter de l'eau à ce que vous venez de dire. C'est que, par exemple, à Damas, dans la grande mosquée des Omeyades, que tout n'importe qui peut visiter, le troisième minaret est celui de Jésus-Christ. D'accord. À Damas, on a la mosquée des Omeyades, une du plus grande mosquée d'Orient. Le troisième minaret est celui de Jésus-Christ, qui est considéré par les musulmans comme un prophète. Oui, mais s'ils partageaient cette opinion avec le monde musulman ou oriental, en règle générale, ils avaient intérêt à le taire, à ne pas l'étaler sur la place publique. Sinon, ils auraient été excommuniés tout de suite. Non, je dirais le contraire. À la limite, ils pouvaient très bien accepter que Jésus-Christ ne soit pour eux qu'un maître spirituel, qu'un prophète. Et à ce moment-là, un prophète peut être crucifié ou un maître spirituel peut être crucifié, pour des tas de raisons, mais jamais un dieu. Donc, il ne reniait pas Dieu. Il reniait Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. C'est tout à fait différent. Complètement. Complètement. Mais à cette époque-là, c'était peut-être dangereux. Ça finit par être dangereux, mais sur les deux siècles de leur histoire, pendant au moins 180 années, personne n'y a trouvé à redire. Oui. Vous restez avec nous, Jacques Roland. Une pause. Et ensuite, on va parler de ce qui a été le début de la descente aux enfers pour les Templiers. Ça a été la défaite de la bataille de Saint-Jean-d'Acre. Et alors là, ça va être en 1291. Jacques Roland va nous faire vivre la prise de cette ville et la résistance acharnée des Templiers qui ont cédé quasiment la ville pas à pas, maison après maison, quartier après quartier, où ils se sont fait littéralement jeter à la mer. Donc, c'était à Saint-Jean-d'Acre. Et nous parlons évidemment du trésor des Templiers. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Vos questions, vos réactions par deux biais 0826 300 300. Cyril est présent au standard. Ou tout simplement par SMS. Vos questions, le mot-clé Sud. Ensuite, un espace, votre message. Et vous envoyez le tout au 71 200. Nolwenn Leroy sur Sud Radio, Histoire naturelle dans les aventuriers de l'étrange. Nous parlons du trésor des Templiers. On en parlera tout à l'heure. Évidemment, on évoquera ce qui fait la légende des Templiers avec notre historien ce soir, Jacques Roland, qui a publié deux livres aux éditions d'Hervie sur les Templiers. Et Jacques Roland, parlons maintenant de ce qui a été la véritable grande défaite, tragédie de l'histoire des Templiers. C'est la bataille de Saint-Jean-d'Acre. Resituez-nous l'action. Et cette bataille a été littéralement dantesque. Oui, elle a été dantesque. Elle a été inévitable. Et je dirais tout de suite que jusqu'au bout, Guillaume de Beaujeu a pensé inverser l'ordre des facteurs. C'est assez extraordinaire. On a des documents maintenant qui nous permettent d'indiquer que jusqu'au bout, jusqu'en juillet 1291, jusqu'à ce qu'il tombe, percer de nombreuses flèches, il a pensé inverser l'ordre des facteurs en pariant sur l'arrivée des Mongols. Oui, Guillaume de Beaujeu était le grand maître, était le maître du temple à cette époque-là. Il était le maître du temple à l'époque. C'était un Lyonnais bourguignon. Il était originaire de Beaujeu près de Ville-France. D'ailleurs, son armorial comporte des lions sur fond d'or. Et il a été le maître pratiquement plus en 20 ans. Et il a été le maître depuis 1274. Et il est mort en 1291. Et il a tout fait pour qu'arriva en Palestine, en terre sainte, de très nombreux frères chevaliers, ce qui était le cas. Il a réussi à convaincre les autres ordres hospitaliers de se joindre à lui, ce qui était le cas. Les hospitaliers, les teutoniques, l'ordre de Saint-André, l'ordre de Kalatrava, etc. Et puis, il avait fait un énorme pari. Mais là, il n'a pas été suivi par les cours occidentales. C'était de parier sur l'alliance avec les Mongols. Et cela lui a été refusé parce que les cours d'Occident ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse s'allier avec les Mongols en Orient alors qu'ils étaient aux portes de Vienne. D'accord. Oui. Et alors, Saint-Jean d'Acre, enfin, Guillaume de Beaujeu a été sur les remparts de Saint-Jean d'Acre jusqu'à là. C'est là qu'il est mort jusqu'à la dernière limite. C'est lui qui a, quasiment avec ses chevaliers, tenu la place. Tout à fait. Il y a eu une tour qu'on appelle la tour maudite qui porte bien son nom. Il y avait eu des combats très acharnés. Il faut quand même se rappeler qu'Al-Malik Al-Mansur, qui était le successeur de Baïbar, et était venu avec 50 ou 60 trébuchets ou des mangoneaux qui envoyaient des pierreries absolument invraisemblables sur les remparts, qui les cassaient. Et puis, il avait construit une deuxième ligne de remparts, je parle des Arabes et des Mamnouks, pour empêcher toute sortie. Mais en fait, les réserves pouvaient toujours arriver parce qu'ils n'étaient pas bloqués par la mer. Le sage-en-d'Arc est un port très important. Ils étaient dos à la mer. Ils étaient dos à la mer, mais c'était un davantage et un inconvénient. C'était un inconvénient parce qu'ils ne pouvaient plus reculer, mais c'était un davantage parce que les galères pouvaient y aborder. Et très longtemps, la lutte a été incertaine. Et c'est lui qui a vraiment tenu la bataille à bout de bras. Galvanisé ses hommes. Galvanisé ses hommes. Les Arabes ne s'y sont pas trompés. Alors, on a beaucoup glosé sur sa mort. Est-ce qu'il a été tué par derrière ? Est-ce qu'il a été tué à bout portant par un carreau d'arbalète ? Ou est-ce qu'il est mort tout simplement tiré par des archers arabes ? Mais même après sa mort, puisqu'il n'est pas mort immédiatement, malheureusement, je crois que ça s'est très mal passé, il a été emporté dans la commanderie du temple qui bordait la mer. Et cette commanderie a été très longue à se rendre. Les Arabes avaient miné les remparts de la commanderie. Et les Templiers qui étaient dedans avaient également miné leurs propres remparts. Ce qui fait que lorsque les Arabes, les Mamelouks, ont donné l'assaut final, tout s'est effondré. Mais il s'est effondré. Il y a eu, je crois, 3-4 000 morts. D'après Im Batuta, qui est l'historien qui a suivi en tant que chroniqueur allemandique, allemand sous, il y a eu 3-4 000 Arabes morts. Il y avait, je crois, 100-150 Templiers aussi. Et bien, certains ont pu s'enfuir, les derniers ont pu s'enfuir, mais la ville était tombée. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, ça a été le déclin de l'ordre. Et on va en arriver à Philippe le Bel, tristement célèbre, évidemment, roi de France, qui a voulu à ce moment-là la peau des Templiers. Et il a monté une machinerie absolument invraisemblable et terriblement efficace. Terriblement efficace. La rumeur. La rumeur publique. Ah, voilà, j'allais chercher le mot, mais vous avez mille fois raison. Les médias se sont magnifiquement emparés. Ils se sont magnifiquement emparés. C'est à partir d'un tout petit mensonge qui était devenu énorme. Oui. Alors, brusquement, les Templiers qui étaient montés au nu, enfin, c'était des gens trop, pieux, etc. Bon, ils étaient devenus la risée du peuple. C'était des apostates hérétiques. On disait qu'ils embrassaient le cul du diable. Voilà, exactement. Qu'ils crachaient sur la croix. Absolument. Donc, toutes ces accusations font l'objet d'une sorte d'unanimité dans les aveux. C'est pour croire également que les aveux des Templiers étaient remarquablement coordonnés. Oui, on les a bien aidés aussi. On les a magnifiquement aidés. Voilà, avec un peu de torture. Avec un peu de torture. Mais il faut se rappeler quand même que lorsqu'il est le Temple est tombé à Saint-Chandac, toute l'élite Templière est tombée là-bas. Et il ne restait vraiment plus grand monde. Et il y avait deux, trois commanderies à Chypre. Et on est en Occident. Enfin, nous, on est dans le Royaume de France de l'époque. Il ne restait que 653 Templiers. C'était rien du tout. Rien du tout. 653, surtout des personnes âgées. C'était des vieux combattants de 14, si vous voulez. Qui étaient gardés à l'arrière, quoi. Mais complètement. Mais c'était des vieux soldats, des amputés, des malades, etc. Alors, qui avaient déjà dépassé l'âge de se battre. Puisque tous les jeunes étaient partis là-bas. Donc, l'ordre du Temple en France était devenu ridiculement bas au niveau numérique. Ce qui fait que Philippe Lebel a profité également de cette attraite. Parce qu'en montant cette superbe accusation avec Guillaume de Nagaré, il savait qu'il jouait sur du velours, puisqu'il y avait très peu de monde concerné. Alors, Jacques de Molay, le dernier grand maître, le dernier maître du Temple, est envoyé au bûcher. Et là, selon l'histoire ou la légende, vous allez nous le confirmer ou nous l'infirmer, il lance sa célèbre malédiction. Alors, ça, je ne le sais pas du tout. Je ne sais pas. Je sais que c'est grâce à Maurice Druon qu'on en a parlé. Et je ne sais pas du tout si c'est vrai. Mais magnifiquement, ça s'est révélé exact. Parce que le nombre de descendants de Philippe Lebel, ça correspondait tout à fait à Louis Vecel. Donc, c'est magnifique. Mais même s'il ne l'a pas lancé, ça s'est révélé complètement exact. Alors, à partir de là, l'ordre est dissous, n'existe plus. Des Templiers, je l'ai lu dans votre livre, certains Templiers s'enfuient vers l'Écosse en se déguisant, en se faisant passer pour des maçons, des constructeurs. Alors, évidemment, vous sentez ma question venir. Est-ce que c'est eux, finalement, qui n'ayant plus le droit de vivre au sein de leur ordre et leur ordre n'ayant plus le droit d'exister ? Est-ce que c'est eux, finalement, qui ont créé la franc-maçonnerie ? Bon, alors, c'est une question à double aspect. Un, ils sont partis, il y a beaucoup quand même de Templiers, qui se sont enfuis la veille de l'arrestation générale. Donc, les archives du Vatican nous en donnent la liste et nous disent de qui il s'agit. Ce sont les aveux de certains frères qui ont été un peu plus diligentés, donc qui ont reconnu que le maître pour la France s'appelle Gérard de Villiers. Rien à faire avec SAS, mais il s'appelle Gérard de Villiers quand même. Il s'est enfui en apportant avec les télemètres pour la France. Il s'est enfui avec le commandeur du Trésor, enfin le commandeur de la terre de Jérusalem, le nouveau. Il s'est enfui avec le commandeur de la terre d'Auvergne et surtout avec le commandeur de la cité de La Rochelle. Donc, c'est quand même très important parce que, pour revenir à votre question, il fallait passer par là. Il y a énormément de documents parce qu'en fait, nous n'avons aucune archive concernant l'ordre du Temple. Si on a des archives concernant les Teutoniques ou l'ordre de Malte, nous n'avons absolument aucune concernant le Temple. Alors, on peut très bien supposer que c'est les 18 galères, parce que c'est des galères très ventrues, qui sont parties de Rouen. Avec dans leur ventre les archives ou ce trésor. Ils sont parties avec les archives ou le trésor. Ils sont parties aussi bien sur l'Allemagne, le Saint-Empire romain germanique de l'époque, que sur l'Angleterre et l'Écosse. Et alors, là, c'est tout à fait possible que la réponse soit positive à votre question, parce qu'en Écosse, les origines, comment dirais-je, un petit peu infuses de la maçonnerie, pour remonter à Kilvining, qui se trouve en Écosse, où Robert Bruce d'Écosse, qui était le chef d'un grand clan d'Écosse, était lui-même templier. Et il avait accueilli, au sein de sa forteresse, des templiers, rescapés du royaume de France. Donc, la passerelle existe, finalement ? Elle peut exister, mais on n'a actuellement, à vrai dire, aucune certitude concernant la descendance très logique. Elle est peut-être valable au niveau spirituel, mais la logique chronologique ne permet pas de dire oui. Oui, on n'a pas de document, puisque, en fait, entre la disparition, la dissolution, comme vous l'avez utilisé, c'est le mot correct, de l'ordre en 1312, le concile de Vienne, et l'apparition de la franc-maçonnerie, qui date quand même de la fin, vers les années 1680-1690, il s'est quand même passé trois, quatre siècles. Oui, quand même, quand même. C'est quand même beaucoup. Oui, oui. Alors, avant de parler du trésor, je rappelle que ceux et celles qui nous écoutent peuvent nous appeler au 0826 300 300. Cyril est là pour réceptionner vos appels. Ou encore, vous pouvez nous envoyer un SMS, le mot Sud, suivi d'un espace, et puis votre message. Et ensuite, vous envoyez le tout au 071200. Nous sommes en compagnie de l'historien Jacques Roland. Jacques Roland, évidemment, le moment tant attendu arrive. On a reçu des SMS, notamment un de Jessie, qui dit « Rennes le château vit l'enfer avec les fouilles de ceux qui recherchent le trésor des Templiers ». Un autre SMS de Monique Dugard qui dit « Les Templiers sont partis avec tous leurs secrets et leurs connaissances », c'est ce que vous avez affirmé. Certains sont restés en vie après leur disparition. Donc, c'est vrai, il y en a pas mal qui sont restés en vie, notamment au Portugal. Alors, quid de ce trésor ? On parle d'ailleurs de chevaliers qui montaient à l'origine, la garde dit chevaliers, jour et nuit, qui gardaient un morceau de la croix du Christ qu'aurait ensuite récupéré Saladin, ce grand général musulman, et le reste du trésor, alors. Alors ? Alors, on peut revenir au point de départ, si vous voulez bien, parce que vous avez parlé du Temple de Salomon. Les fouilles, on a parlé de l'endroit où les Templiers avaient été logés, on n'a pas parlé des fouilles du Temple de Salomon, et on n'a pas parlé des mines d'or du roi Salomon. Alors, les mines d'or du roi Salomon, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas quelque chose de mythique, ça a vraiment existé, la Bible en parle vraiment à plusieurs reprises, et on peut supposer que, indépendamment de la recherche du trésor du Temple, c'est-à-dire l'Arche d'Alliance, etc., etc., La Ménorah, etc., Exactement, les tables de la loi, les Templiers étaient à la recherche des indications concernant l'exacte situation des mines d'or du roi Salomon, et qu'ils aient mis la main dessus. Ça, c'est une première hypothèse concernant le trésor. La seconde hypothèse concerne le fait que c'était une banque d'affaires, c'est une banque d'affaires par laquelle circulaient tous les flux financiers de l'époque. Oui, énorme. Alors, c'était une société générale ou une BNP avant la lettre, ça ne prouvait pas du tout que c'était l'argent qui leur appartenait, c'était l'argent qui transitait par leur circuit financier. Ils avaient rétabli la lettre de chance, qui prenait leur bénéfice au passage. Oui, c'était comme un chèque quand on leur remettait l'argent dans une commanderie, ils remettaient une lettre, et ensuite la personne voyageait avec cette lettre, arrivait en Orient, présentait à une commanderie cette même lettre, et recevait la même somme. Tout à fait. C'était très pratique et très sécurisant pour l'époque. C'était des petits frais de banque. Évidemment, évidemment. Mais comme toujours, ça, ça n'a pas changé. La troisième hypothèse, c'est qu'ils étaient complètement ruinés après Saint-Jean-Dac, ce qui est peut-être possible, parce qu'il ne faut pas oublier que la richesse du temple était une richesse immobilière. Quand vous avez parlé de 9000 commanderies tempilières, les 9000 commanderies tempilières géraient à peu près 4 millions d'hectares de terre. Oui, ça représentait une somme colossale. Ça représentait une somme colossale, mais qui n'était pas... Monnayable. Qui n'était pas monnayable. Oui, oui, tout à fait. Elle existait. Les revenus des terres agricoles étaient effectivement monnayables, mais ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait vendre du jour au lendemain. Alors, c'était une richesse importante qui pouvait être gagée. Et puis, il ne faut pas oublier que le temple, au moment de l'âge d'or dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les années 1150, 1170, tous les grands de ce monde qui voulaient en faire partie, voulaient vraiment en faire partie, et pas seulement les roturiers, apportaient une dot, c'est-à-dire apportaient leur bien, apportaient leur vaisselle, leur château, etc. Beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Donc, le temple était très riche, dans les années 1150. Mais en 1291, c'est-à-dire un siècle et demi après, il ne faut pas oublier que l'or du temple a duré deux siècles, ce qui est énorme pour l'époque. Oui. Où tout se passe quand même assez lentement. Donc, le trésor a fait coller beaucoup d'encre, et on peut dire quand même avec certitude que toutes ces hypothèses peuvent être conjointes, réunies, pour dire, y avait-il vraiment un trésor, ou ce trésor était-il d'une autre nature ? Alors, c'est une question qu'il faut poser. C'est-à-dire, quand vous entendez d'une autre nature, qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, et précisément en fonction de leur création. Quand on parlait des origines orientales de l'ordre du temple, on peut dire que leur disparition a été également orientale. C'est-à-dire qu'ils ont apporté un certain... C'était d'une chevalerie spirituelle, il ne faut pas oublier. Oui. Une chevalerie de l'esprit. Oui. C'était des moines soldats. Donc, ils avaient une conception de la chevalerie qui était à l'opposé complètement d'un chevalier arthurien. C'est vraiment quelque chose de très différent. Ça rejoignait absolument les légendes iraniennes sur la chevalerie spirituelle iranienne. D'ailleurs, Parsifal est un terme iranien. Ce n'est pas un terme, comment dirais-je, d'Occident, de Wolfram ou de Mishanba. Donc, on peut penser qu'ils avaient trouvé en Orient une spiritualité qui les avait maintenues pendant deux siècles de leur histoire. Une spiritualité qui ressemblerait à ce que pourrait être l'origine de la chrétienté, alors ? L'origine véritable de la chrétienté, oui, certainement. Certainement, certainement. Alors, il n'est pas exclu du tout qu'ils aient eu de l'argent, de l'or, des espèces. Oui, il y en avait. Il y en avait. Bon, je ne sais pas vraiment. On n'a pas de preuves du tout de ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Gérard Deville, dont il a été question tout à l'heure, il est parti du temple de Paris, qui était quand même là où était géré le trésor de Philippe Lebel. Un chevent de la tour dont j'ai parlé, il était dans les lieux mêmes de l'enclos du temple. Ils sont partis la veille, quand on dit la veille, ça veut dire 10 jours, 15 jours avant, bien sûr, avec 53 chevaliers armés, à bord de je ne sais pas combien de chariots, ils ont embarqué à bord de 18 galets, ils n'ont pas embarqué leurs chevaux, ni des documents, et ils ont embarqué autre chose. Alors, ils sont allés au Portugal, ce qui est vrai d'ailleurs. Ils sont allés dans l'Écosse, c'est également vrai. Ils sont allés dans le Saint-Empire romain germanique, où ils ont rejoint l'ordre des Teutoniques. Donc, il y a eu une dispersion, chacun a choisi un petit peu la voie qui lui semblait la plus proche de sa sensibilité. Mais 18 galères ! Ah oui, oui, c'est énorme. Mais ces documents sont des documents du Vatican. Là, dans le livre L'assassinat des Tempiers, on a le document qui atteste que le Vatican indique que, enfin, les notaires apostoliques qui ont enregistré les aveux, indiquent bien que Jean de Chalon a avoué que Gérard de Villiers était parti, etc. Alors, 18 galets, ça fait énorme pour 53 chevaliers. Donc, ils sont partis avec des documents et certainement une partie de leur trésor. C'est pourquoi Philippe Heubert, quand il a, enfin, il y a une expression qui revient souvent sous la plume des historiens, a trouvé les coffres vides. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait pour lui. C'est bien fait. Si vous voulez le fondre ma pensée, c'est bien fait. C'est bien fait. Et oui, pourquoi pas. Mais donc, résumons la situation. Trésor, si trésor il y a, on ne sait pas à quelle est sa nature. Si ce sont des archives, des documents, des secrets concernant le début de la chrétienté, ou si ce sont, puisqu'ils ont mené des fouilles à Jérusalem, si c'est cette célèbrissime arche d'alliance, si c'est cette ménorah, les tables de la loi, on ne sait pas. Moi, si c'est les mines d'or, je trouve ça très bien aussi. Oui, oui. Ce qui est énorme. Ce qui est colossal. Ce qui est colossal, absolument. Oui. Absolument. Et je dirais même à la limite, si à la limite, pour venir à une de vos questions, s'ils sont à l'origine de la maçonnerie, c'est un sac et trésor qu'ils ont trouvé. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai, parce que la maçonnerie continue encore. Et vraiment. Nous avons avec nous notre deuxième invité, Jacques Rolland, je vous présente Patrick Rivière. Oui, bonjour, monsieur Rivière. Oui, bonsoir, monsieur Rolland. Bonsoir, Patrick Rivière. Bonsoir. Donc, avec vous, nous allons parler de l'alchimie. Ça va être notre second dossier, tout à l'heure, dans les aventuriers de l'étrange, jusqu'à minuit. Nous allons en discuter avec vous. Et vous, Patrick Rivière, vous vous êtes intéressé aux Templiers, à l'ordre des Templiers, puisque vous avez publié aux éditions de Véquis, d'ailleurs, un livre s'intitule « Les Templiers et leurs mystères ». Oui, tout à fait. Alors, je vous pose la même question que j'ai posée avec Jacques Rolland. Vous avez peut-être écouté le début de l'émission, où nous avons retracé rapidement, évidemment, l'histoire de cet ordre mythique, légendaire. D'après vous, est-ce que trésor, il y avait, d'abord ? Ah, je pense qu'il y avait trésor, effectivement. Oui. Alors, de quelle nature ? On peut penser, donc, effectivement, aux objets sacrés, tels que la Ménorah, bien sûr. L'Arche d'Alliance. Le Chandelier à cette branche, peut-être l'Arche d'Alliance. Mais, en tout cas, je pense que le trésor est avant tout spirituel, comme nous l'évoquions précédemment. Et, moi, je pense plus particulièrement à la gnose, en fait, la connaissance des secrets de la nature. Et, d'ailleurs, Fulcanelli, l'adepte, le grand adepte alchimiste, auteur du ministère des cathédrales et de mœurs philosophales, évoque, d'ailleurs, dans ce dernier ouvrage, le problème du baphomet, le fameux baphomet, qui était quand même la mystérieuse relique qui était attachée à l'ordre du temps. Alors, c'est une tête, le baphomet, c'est une tête. Alors, certains ont dit que c'était la tête du diable, d'autres que c'était une tête aux cheveux blonds. Dites-nous en deux, trois mots ce dont il s'adressait. Ah oui, il y a beaucoup d'interprétations. Or, en réalité, Fulcanelli donne une description parfaitement symbolique, en fait, du baphomet. Et j'ai rendu compte, d'ailleurs, de cette description dans plusieurs de mes ouvrages, notamment un consacré au Graal, où on voit, en fait, une tête, disons, réalisée d'une manière tout à fait géométrique, avec un grand triangle point en bas qui forme le visage, en fait. Et en même temps, c'est le symbole de l'eau, bien sûr. Un petit triangle point en haut qui donne naissance au nez, qui est le symbole du feu. Ensuite, les deux yeux qui sont, en fait, les deux luminaires, le soleil et la lune, voyez-vous. Un personnage, donc, avec une bouche étrange qui représente le globe crucifère, le globe surmonté de la croix, qui désigne la prima matéria des alchimistes, une petite barbiche aussi bien singulière, et puis une couronne qui semble représenter, en fait, l'État, l'État qui est, en fait, l'image même de l'esprit, quoi, et de la pierre philosophale aussi, qui est le sel de sapience. Alors, il était clairement établi par Fulcanédie, qu'en fait, ce baphomet était l'abrégé, en fait, des doctrines secrètes de l'œuvre. Alors, qu'en pensez-vous, Jacques Roland ? Je me tourne vers vous. Écoutez, pour le baphomet, je suis un tout petit peu plus réservé, parce que nous n'avons pas trop d'indications. Par contre, ce qui peut rejoindre ce que votre invité... Pas très crivière, oui. Pas très crivière, c'est que nous avons, nous, un seau de la commanderie de Montdoubleau, qui montre la tête de Saint-Jean-Baptiste, qui est entourée de fleurs de lys, dans un incandrement à huit compartiments, qui contient chacune rosace, et cette tête de Saint-Jean-Baptiste... Saint-Jean-Baptiste qui a été décapité, hein ? Oui, et c'est tout à fait le baphomet, parce que le baphomet, nous n'avons pas d'autre exemple que cette tête de Saint-Jean-Baptiste. Alors, bon, nous, sur le plan purement de l'historicité, on est très dubitatif sur le baphomet, mais ce n'est pas très grave, parce que nous savons que ça peut intéresser beaucoup de lecteurs ou d'auditeurs, mais on n'a qu'une tête, qui est la tête de Saint-Jean-Baptiste, pour pouvoir répondre correctement. Mais l'interprétation que vient donner votre invité, M. Rivière, me semble tout à fait correcte, et donc je partage cette interprétation, mais en tant qu'historien, on ne peut pas l'indiquer dans un livre. C'est assez difficile. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est une interprétation. Oui, oui, mais elle est tout à fait plausible. Tout à fait. Oui, oui, d'accord. OK, j'ai tout à fait bien compris. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Roland. J'ai passé une heure absolument délicieuse à vous écouter. C'est bien réciproque, à vos questions. Et puis, écoutez, j'espère qu'on aura le plaisir de vous avoir à nouveau dans cette émission pour parler encore d'histoire. Oui, oui, et puis peut-être à Toulouse, comme nous en sommes convenus. Eh bien, écoutez, ça va être grand plaisir. Grand plaisir. Merci. Et bonne continuation avec M. Rivière. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, Jacques Roland. Je rappelle les deux livres que vous avez écrits qui sont parus aux éditions d'Hervie. Le plus ancien s'intitule Les grands maîtres de l'ordre du Temple aux éditions d'Hervie. Et le second, récent, qui est sorti il y a à peine un petit mois dans la collection poche des éditions d'Hervie, L'assassinat programmé des Templiers. Patrick Rivière, nous allons passer une heure ensemble. On va changer de registre, mais peut-être pas complètement, finalement, puisque la transition a été toute trouvée. Nous allons parler avec vous, si vous le voulez bien, des alchimistes. Vous avez publié un livre aux éditions Cosmogone, bien d'autres livres, mais on se basera sur celui-là. Je citerai les autres également, qui s'appelle Alchimie et Archimie, l'art particulier des teintures auriques. Et vous nous expliquerez ce que vous entendez par là. Et on parlera d'alchimie avec vous et de son histoire. A tout de suite. Tu m'as renversé Marc Lavoine dans les aventuriers de l'étrange après les Templiers. Nous allons parler des alchimistes avec notre deuxième invité, Patrick Rivière, qui est l'auteur de plusieurs livres sur le sujet. Je ne vais pas tous les citer parce que Patrick Rivière, vous avez beaucoup écrit, notamment un livre qui s'intitule Saint-Germain et Cagliostro, aux éditions de Véquis, l'alchimie aux éditions de Véquis également, Fulcanelli aux éditions de Véquis, le Graal aux éditions du Rocher. Je vous avais dit qu'on en reparlerait une autre fois de ce fameux Graal, mais on ne va peut-être pas s'éloigner tant que cela de ce sujet puisque nous allons parler avec vous pendant une heure de l'alchimie et des alchimistes. D'ailleurs, ceux et celles qui nous écoutent comme pour notre historien Jacques Roland peuvent poser leurs questions par SMS, le mot Sud suivi d'un espace, leurs questions, leurs messages. Ils envoient le tout au 71 200 et je me ferai un plaisir d'être le porte-parole de ce qu'ils vont dire ou nous appeler tout simplement au 0 826 300 300. Patrick Rivière, revenons un petit peu aux sources. À quelle période a-t-on retrouvé les premières traces concernant l'alchimie ? Alors, les premières traces en ce qui concerne les régions proches orientales, c'est la période alexandrine, c'est-à-dire après la conquête de l'Egypte par Alexandre au 3e siècle avant notre ère. Ça remonte loin donc ? Ah oui, ça remonte loin et certainement même beaucoup plus loin. Alors ça, c'est en ce qui concerne les sources, disons, proches orientales. Les sources orientales, proprement dit, extrême orientale, comme l'Inde et la Chine, semblent même encore antérieures à cette date. Avant, on peut déjà, en Inde, avec Nagarjuna, on peut situer déjà à peu près cela la même période, c'est-à-dire au 3e, 4e siècle avant notre ère. Et ensuite, donc, il y a eu en Chine, évidemment, toute une trace très importante de l'alchimie, d'imprégnation. À travers deux voies, les voies externes, donc métalliques, et les voies internes, c'est-à-dire de réalisation spirituelle. Alors, justement, question, la définition, l'alchimie, c'est quoi ? En quoi est-ce que cela consiste ? Alors, l'alchimie, c'est pas une... C'est tout sauf de la chimie, nous sommes bien d'accord. Ah, c'est pas une opération chimique, alors ? C'est une chimie, c'est une chimie spirituelle, en fait. D'ailleurs, il y a le préfixe d'al, et puis alchimie, et Eugène Cancelier aimait bien prendre aussi, évoquer une autre définition. Il disait que l'alchimie, c'était, en fait, la science du commencement, du recommencement, alchémia, c'est-à-dire alché-arché, en fait, l'arcane. Oui, d'accord. Donc, c'était en quelque sorte la science des principes. C'est une belle définition. Alors, il y a une autre définition aussi qui la rapproche directement de la tradition solaire, parce que le soleil est très important. On voit tous les alchimistes comme le pseudo-démocrite qui nous parle, il nous dit que le soleil réalise tout l'œuvre, tout l'œuvre est parfait par le soleil. Zosim, le panopolitain, aussi, en parle. Tout ça, c'est très, très important. Et alors là, on voit le terme, en fait, Shemesh, hébraïque Shemesh, et Shamash, en fait, donc encore plus ancien qu'Aldéen, Assyrien, qui dégigne le soleil. Et Shemesh, Shamash, c'est déjà, évidemment, presque le mot de Kémyad. Et en fait, c'est l'idée de fondre, en fait, fondre les métaux, une sorte de fusion, en fait. Shemesh, on peut le rapprocher de Shemskiver, le soleil en arabe, d'ailleurs. Bien sûr, c'est ça, c'est la même chose, c'est la même racine, en fait. D'accord. Voilà. Alors, même si, bon, on a compris à peu près, ça consiste en quoi, pratiquement, je dirais, de manière concrète, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Ah ben, c'est tout un univers, c'est tout un univers, puisque c'est l'univers, finalement, de la recréation, quelque part. C'est-à-dire, c'est l'idée de partir d'une matière, finalement, qui est apparemment très vile, et d'en oublir cette matière jusqu'à la faire parvenir à un tel état de maturité et de subtilité, qu'en fait, finalement, elle devient quasiment presque un corps énergétique. C'est-à-dire qu'au départ, elle exige un feu de fusion, très important, et puis, à la fin, elle devient ce que l'on appelle la grande cire rouge. C'est une des dénominations de la pierre philosophale. C'est-à-dire qu'elle fond pratiquement la température de fusion de la cire, c'est-à-dire 64 degrés Celsius. Oui. Mais alors, donc, la question qui va avec, la pierre philosophale a existé, existe, est réalisable ? Ah oui, absolument. Ah, vous êtes affirmatif. Ah, moi, je suis totalement affirmatif. Vous savez, j'ai consacré toute ma vie à cette quête et je suis affirmatif. Et tous les travaux qui ont été énoncés par les anciens, peut-être serons-nous amenés à mieux parler tout à l'heure de Basile Valentin. Oui, oui, Bon, j'en ai réalisé un certain nombre ici et je peux vous dire que c'est tout à fait fiable. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'avec cette pierre philosophale, si j'en crois la légende, ou enfin, vous allez me dire si je me trompe, mais avec un bout de cette pierre, on peut transformer le plomb en or. Oui, absolument. Alors là, vous me sidérez. Je suis assis, heureusement. Mais ce n'est pas le simple but de l'alchimie. Vous savez, le but de l'alchimie, en fait, c'est la transformation en réalité. La transmutation est une grande transformation de la matière et on doit déboucher également sur l'élixir vité, c'est-à-dire l'élixir de vie, l'élixir de longue vie et le fameux or potable qui a finalement pour motivation en fait la prolongation de la vie, c'est-à-dire en fait une substance extrêmement énergisante qui permet de résister aux ans. Alors, dites-moi, l'alchimie, ce n'est quand même pas que pour but de créer une pierre philosophale et avoir de l'or, j'ai employé une expression très triviale, avoir de l'or à gogo ou de vivre 200 ans ? Non, mais en fait, dans l'idée de prolonger la vie, c'est une idée qui est tout à fait conforme en fait au principe écologique actuel, si vous voulez, c'est-à-dire en fait, en prolongeant sa vie, on peut peut-être acquérir davantage de sagesse et en faire bénéficier autrui. Voyez-vous, donc c'est quand même une vision assez altruiste et non pas justement égocentrique. Oui, il s'agisse du plomb d'ailleurs ou du mercure, le mercure est considéré comme un métal vide aussi bien sûr et il réagit très très bien pour cette phase opérative, même parfois mieux que le plomb. C'est en fait une preuve en réalité que nous avons à notre disposition la pierre philosophale. Oui, mais dites-moi Patrick Rivière, est-ce que l'alchimiste n'est pas censé se transformer en même temps qu'il transforme le métal ? Absolument, c'est le plus important même. Et ça précède, ça précède en fait. C'est l'aspect interne que j'évoquais chez les Chinois tout à l'heure, cette voie du Nathan, eh bien elle précède la voie externe. Et Paracel, ça avait une phrase superbe, il disait « Nul ne transmute aucune matière s'il ne s'est déjà transmuté lui-même. » Ah oui, donc il faut avoir, c'est une espèce de sécurité, il faut avoir quand même un état d'esprit bon et sain avant de pouvoir prétendre à le rendre extérieur pour en quelque sorte. Absolument, il faut suivre le fil de la nature et en fait être conforme évidemment aux grands principes de la nature. Oui, ce qui est quand même plutôt rassurant. Oui, bien sûr, bien sûr, et puis ce qui est rassurant justement c'est cet effet miroir parce qu'en fait l'alchimie si c'est une science c'est surtout une philosophie et une mystique et donc c'est une mystique dans laquelle on a finalement par le jeu même de la transformation de la matière au creuset on a finalement un phénomène de miroir et on peut contempler ceci. C'est ça qui est intéressant il y a l'effet de preuve en fait. Voilà, si je résume bien une personne ne peut arriver à produire la pierre philosophale que si elle est devenue elle-même de l'or. Si elle est sur la voie des sources de la transformation. D'accord. Et puis surtout comme le disait Nicolas Valois la patience est l'échelle des philosophes et l'humilité l'humilité la porte de leur jardin bien sûr. C'est très bien. Tout ceci implique un gros travail sur soi-même. Oui j'imagine. Alors même si le sujet passionne toujours autant dès qu'on dit alchimie c'est comme les templiers ça évoque toute une série de fantasmes d'envie etc. Est-ce qu'il existe encore de nos jours des alchimistes ? Eh bien écoutez déjà pour répondre à une partie de votre question les templiers connaissaient l'alchimie. Je ne dis pas que tous pratiquaient l'alchimie mais un certain nombre la pratiquaient et la pratiquaient fort bien. Donc ça répond déjà un petit peu à ce que nous évoquions tout à l'heure. D'accord. Mais est-ce que des alchimistes existent encore ? Alors des alchimistes existent encore bien entendu. J'en connais un certain nombre d'ailleurs par Mons et par Vaud et nous avons des rencontres philosophiques autour du fourneau au laboratoire. Quand vous dites nous c'est-à-dire vous vous incluez dans le groupe alors ? Oui bien sûr. Ah très bien. Un alchimiste ? Oui. Très bien. Voilà les choses étant posées est-ce que vous avez rencontré donc dans vos réunions des alchimistes qui ont réalisé la pierre philosophale ? Ça arrive peu mais c'est arrivé. C'est arrivé. Et vous avez eu l'occasion d'en voir ? Oui on a eu l'occasion d'avoir la preuve par le creuset. Mais dites-moi scientifiquement c'est quand même énorme ce que vous êtes en train de dire. Oui c'est énorme. Et comment ça se fait que la science ne s'est pas penchée dessus ? Je crains qu'elle ne s'y penche pas avec disons les bonnes des intentions bon aussi je pense que les intentions sont toujours des intentions de connaissance en fait donc à ce moment-là très objectivement c'est une bonne chose mais je ne suis pas sûr que les paramètres qu'elle choisisse pour aborder cette science qui est une science c'est une science tout de même suffisent en fait. c'est ça le problème parce qu'il y a énormément de paramètres qui interviennent lors de l'élaboration de l'oeuvre et pas seulement des paramètres connus en physico-chimie si vous voulez c'est-à-dire la pression la température etc. pas seulement cela mais c'est sûr qu'on vit au diapason de la nature le cycle naturel est important on ramasse la rosée on travaille par des nuits de pleine lune parfaitement sereine sans vent etc. tout ça c'est important oui et donc il faut être en symbiose totale avec la nature vivre au même rythme quel absolument c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a fort longtemps que j'ai quitté Paris et que je me suis isolé à la campagne oui oui je comprends tout à fait et donc à ce moment-là c'est là où la science je dirais officielle ne peut pas entrer ou bien saisir ce domaine tant qu'elle n'a pas franchi ce pas non elle peut intervenir simplement à la fin pour analyser le produit obtenu oui ce qui est le cas ce qui a été le cas et qui a révélé effectivement l'obtention de l'or ou de l'argent suivant le cas mais en fait non parce que les opérations alchimiques ne sont pas des opérations chimiques et à un moment donné où pour un disons un esprit particulièrement cartésien de physico-chimiste on a du mal à comprendre le bien fondé par exemple de notre utilisation de ce que la science officielle va considérer comme des impuretés par exemple je pense prenons le cas d'une fusion bon ben vous avez évidemment des scories bon ben les scories habituellement on les rejette bien sûr ce qui compte c'est de fondre le métal et donc on part du minerai et puis on obtient le métal à la fin et on rejette les scories ben nous les scories nous intéressent on va les mettre en putréfaction et on va récupérer le soufre qui a finalement qui a permis de réduire le métal et qui s'est attaché au scorie voyez-vous et évidemment c'est un soufre qui présente des singularités qui pour nous sont essentielles c'est un soufre qui est métallisé qui n'a plus du tout les mêmes réactions c'est pour ça que c'est une chimie totalement différente vous savez René Allot qui était qui est toujours d'ailleurs un spécialiste de l'alchimie et qui a bien connu qui a côtoyé Eugène Cancelier dont nous parlerons certainement tout à l'heure qui a été un de ses amis bon on n'en était pas moins universitaire et à la Sorbonne il déclarait tout bon qu'on ne pouvait pas comprendre le Moyen-Âge si on ne se plongeait pas dans le domaine de l'alchimie on savait ses raisons tout cela et il avait compris qu'effectivement et il le soulignait d'ailleurs il était un des rares à l'époque à le dire l'alchimie n'est pas la chimie ni une pré-chimie ce n'est pas du tout des balbutiements de la chimie comme on a voulu nous le faire croire Patrick Rivière vous restez avec nous il nous reste trois quarts d'heure qui s'annoncent passionnantes à passer en votre compagnie une pause et on se retrouve dans quelques moments pour à ce moment-là essayer de comprendre comment cette oeuvre se met en place quels sont les ingrédients que doit utiliser un alchimiste le langage des textes anciens est quand même totalement hermétique ou très difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des raisons précises à ça vous nous répondrez à toutes ces questions et aux questions que voudront bien nous poser les auditeurs au 0826 300 300 Cyril est au standard ou encore par SMS avec le mot Sud un espace vous tapez votre question votre message et vous envoyez le tout au 71 200 nous parlons d'alchimie dans les aventuriers les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit avec Patrick Rivière qui est auteur de plusieurs livres sur ce sujet Patrick Rivière qui est alchimiste lui-même c'est ce que vous nous avez dit Patrick Rivière tout à l'heure et vous travaillez donc sur la réalisation du grand oeuvre c'est comme ça que l'on dit oui absolument évidemment les SMS commencent à arriver je vous poserai les questions des auditeurs et auditrices mais pour commencer comme je l'ai précisé avant le disque quels sont les ingrédients que doit utiliser un alchimiste pour transformer le plomb en or les ingrédients que doit utiliser les alchimistes bien écoutez je vais répondre d'une manière générique en fait Fulcanelli décrit très bien cela il dit les corps n'ont pas d'action sur les corps seuls les esprits ont une action sur les corps alors les esprits on peut penser à des acides l'esprit de sel l'acide chlorhydrique etc en fait c'est beaucoup plus subtil que cela il dit les esprits métalliques métalliques et minéraux en fait ce sont des substances quintessentiées c'est à dire des substances que l'alchimiste lui-même aura pré-préparé si je puis dire qu'il aura quintessentiées pour reprendre ce terme la quintessence et en fait quand il travaille sur la rosée par exemple il va fixer le sel le sel qui est contenu d'une manière tout à fait infime dans la rosée c'est pour ça qu'il ramassera des litres de rosée pendant des années pour avoir ce sel et c'est un sel double qui a la propriété d'être un fondant métallurgique et qui est enrichi évidemment par les soufres que la nature distille bien entendu dans la période printanière alors ça c'est c'est très très important non en fait il faut que tous les éléments qui interviennent dans l'oeuvre soient minutieusement préparés par l'alchimiste mais cela prend combien de temps des années à vous entendre ça prend des années bien sûr une vie peut-être oui pour certains ça a pris une vie je pense à l'adepte Bernard Le Trévisan qui a réalisé la pierre philosophale à 82 ans par exemple oui oui effectivement oui oui c'est vraiment un chemin tout à fait particulier autant intellectuel mystique que chimique finalement absolument oui la chimie spirituelle si vous voulez oui oui voilà est-ce qu'il faut quand même avoir de sérieuses connaissances en chimie pour se lancer dans le grand oeuvre parce que là vous parlez de fusion de métal etc il faut quand même avoir des connaissances solides quand même dans ce domaine et bien écoutez les connaissances en chimie ne nuisent pas mais à une seule condition c'est qu'elles puissent aider en fait à éviter des erreurs des erreurs grossières c'est à dire que lorsque telle ou telle réaction se produit bon bah parfois si on a des connaissances en chimie on va comprendre tout de suite alors qu'on peut très bien se laisser bercer par de douze illusions si on n'a aucune connaissance de la chimie donc ça ne peut pas nuire oui de toute façon la connaissance ne nuit jamais oui mais il s'agit de bien comprendre que ceci ne permettra pas simplement de réaliser l'oeuvre il faut aller plus loin il faut dépasser cela est-ce qu'il y a malgré tout des risques dans la manipulation de tous ces produits alors il peut y avoir un certain nombre de risques bien sûr mais enfin il suffit d'être assez prudent et de faire attention de ne pas préparer par exemple des fulminates les fulminates qui sont des explosives donc il faut faire très attention et c'est vrai qu'on utilise des substances nitreuses des substances sulfureuses et que parfois effectivement un peu de salpêtre mélangé à du soufre ça peut créer une petite explosion il faut faire attention oui il y a une question qui nous est arrivée par SMS de Simon qui nous écoute et qui dit avez-vous eu l'occasion de voir le plomb se transformer en or oui alors là vous me si ça se passe comment et bien ça se passe comment c'est à dire que au moment où ça se produit véritablement on ne le voit pas tellement parce que les vapeurs de plomb ne sont quand même pas très bonnes à respirer donc en général le creuset est mis au feu on a placé un fromage au dessus du creuset si vous voulez ou un couvercle et puis on attend un certain laps de temps en fait de temps en temps on regarde évidemment ce qui se passe mais comme c'est en plein feu si vous voulez vous ne voyez que la lumière du feu on ne voit rien d'accord et alors une fois une fois l'opération apparemment terminée alors là on a le plaisir de sortir une matière qui au départ a été argentée et qui devient toute dorée bien sûr oui mais ça se passe comment on met du plomb dans le creuset un bout de la pierre philosophale c'est ça ? c'est à dire que la pierre philosophale en fait au préalable était fermentée c'est ce qu'on appelle fermentée en fait c'est un terme qui est inadéquat en réalité en fait on a placé un petit peu d'or mais un tout petit peu d'or avec la pierre une quantité infime et en fait cet or a fini par se teindre un petit peu il devient rouge voilà et alors cette pierre cette pierre en fait est enveloppée dans de la cire et quand le plomb est en fusion alors à ce moment là on la projette dans le plomb d'où le terme de projection et à ce moment là on referme le creuset voilà et le plomb se transforme en or oui alors est-ce que cet or alchimique donc a une particularité spéciale c'est complètement ce que je dis la particularité spéciale enfin est-ce qu'il a une particularité ? les propriétés physiques et les propriétés chimiques semblent apparemment les mêmes enfin en tout cas il y a peu de il y a peu de différences il y a peu de différences mais l'aspect de l'or est un petit peu différent lui il est plus clair il est un petit peu plus jaune en fait ce qui est normal puisque l'or que nous connaissons est un or allié en fait il y aura un peu de cuivre donc c'est souvent du 18 carats et donc il est allié donc à un quart de comment dire de 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 cuivre et à ce moment il est un petit peu rouge oui c'est ce qu'on parle 18-24 carats c'est ça je crois pire alors justement il y a Yannick de Villeneuve sur l'autre qui nous écoute qui m'a précédé dans la question que je voulais vous poser et qui dit lui sur par sms est-ce que les alchimistes ont un compte en banque bien rempli finalement puisqu'ils sont capables de produire de l'or non sincèrement je ne le crois pas du tout c'est pas leur but l'enrichissement ce n'est pas du tout leur but et en plus la quantité est toujours relativement infime elle est infime et puis lorsque l'alchimiste dispose de la pierre philosophale il pense bien davantage à l'élixir à son application en tant qu'élixir de longue vie plutôt qu'à faire des transmutations la transmutation n'est qu'une preuve mais en revanche il y a un autre aspect qui est important à souligner c'est que très souvent les alchimistes ont pu s'enrichir grâce à des procédés archimiques oui d'où le terme d'ailleurs d'où votre livre et là c'est complètement différent absolument quelle est la différence entre les deux elle est totale parce que autant l'alchimie est une science spirituelle sacrée mystique autant l'archimie c'est une sorte de bricolage d'orfèvrerie pour obtenir une sorte de teinture d'or ou d'augmentation d'or oui mais ça reste l'archimie fabrique du faux or oui ah voilà oui mais qui peut véritablement passer pour du vrai dans certaines conditions d'accord et il y avait des orfèvres en la matière oui et il semble bien que par exemple Saint Vincent de Paul on ne penserait pas de prime abord et bien Saint Vincent de Paul lorsqu'il a été il a été embarqué à Tunis de force il est devenu en quelque sorte donc le domestique d'un alchimiste arabe et il semble bien que celui-ci préparait des procédés archimiques et qu'il avait de l'or par la méthode des sémentations d'ailleurs que Fulcanelli a décrite et puis moi je me suis assez souvent penché sur cette question j'en parle dans ce livre à la suite de toutes les recettes en fait qui avaient été compilées par le savant Marcelin Vertelot il a passé plus de 20 ans à travailler sur les manuscrits égyptiens traduits en grec qu'il a traduit lui-même d'ailleurs en trop partie je pense il y avait le papyrus de l'aide de Stockholm enfin des choses absolument phénoménales et qui retracait justement dans cette période ptolémaïque de l'Egypte toutes les manipulations archimiques qui étaient faites par les égyptiens tout près de Memphis d'ailleurs d'accord donc les égyptiens avaient ces connaissances ils avaient ces connaissances ils les ont laissées dans les papyries en fait très bien Marcelin Vertelot je le dis juste en passant qui appartenait au collège de France quand même absolument grand monsieur et on pourra peut-être y revenir tout à l'heure parce qu'en réalité il a côtoyé aussi un autre grand monsieur qui était Fulcanelli voilà alors justement on en parlera tout à l'heure avec d'ailleurs un SMS qui vient d'arriver je vous pose la question mais vous nous donnerez la réponse tout à l'heure un SMS qui dit est-ce qu'à l'époque il fallait donner une preuve qu'on était alchimique pour être reconnu comme tel par un autre alchimiste c'est une bonne question je suppose que vous avez la réponse bien entendu je ne l'ai pas véritablement parce que en fait il aurait fallu que j'ai connu ces époques où un alchimiste non il n'y a pas véritablement de clé je pense que c'est l'épreuve par le feu en fait c'est tout simplement l'épreuve par le feu bon Patrick Rivière donc il ne s'agit pas de sortir une particule d'or et de dire elle est alchimique c'est l'épreuve par le feu il faut se retrouver lors d'un petit cénacle et puis faire une transmutation voilà évidemment il faut montrer ce qu'on sait faire absolument vous restez avec nous Patrick Rivière une pause et continuez à nous envoyer vos questions par SMS Sud un espace votre question vous envoyez le tout au 71 200 pardon 71 200 vous restez avec nous juste après le disque nous allons continuer à discuter d'alchimie avec Patrick Rivière Louise Attac le groupe Louise Attac depuis toujours c'est le titre de la chanson dans les aventuriers de l'étrange nous parlons d'alchimie avec notre invité Patrick Rivière qui est l'auteur de nombreux livres sur le sujet et qui est alchimiste lui-même vous pouvez nous poser vos questions Cyril est au standard 0 826 300 300 ou par SMS tout simplement en tapant le mot Sud ensuite un espace et puis votre message ou votre question vous envoyez le tout au 71 200 Patrick Rivière parlons maintenant d'alchimiste de grand alchimiste vous avez souvent cité Eugène Cancelier qui était-ce ? Ah Eugène Cancelier sa vie a été un véritable apostolat en fait Eugène Cancelier c'est le grand grand témoin de l'alchimie au 20ème siècle c'est le disciple de Fulcanelli et à ma connaissance c'est effectivement le seul disciple comme il le prétendait lui-même c'est une vérité donc il a fait connaître l'oeuvre de Fulcanelli le mystère des cathédrales les demeures philosophales et il a écrit évidemment de nombreux ouvrages et articles consacrés tous à l'alchimie à la réalité opérative de l'alchimie puisqu'il l'a pratiqué pendant des lustres et des lustres Eugène Cancelier est décédé ? Eugène Cancelier est décédé oui en 1982 ah oui donc c'est un contemporain tout à fait ah oui absolument vous avez eu l'occasion de le côtoyer de le croiser ? bien sûr bien sûr et nous avons entretenu aussi une correspondance dont je fais état de temps en temps dans mes ouvrages et j'ai recité j'ai resitué en fait ces lettres ces courriers et en réalité Eugène Cancelier était certainement la personne la plus à même en fait de retracer toute l'ampleur même de l'alchimie pas seulement évidemment l'histoire de l'alchimie et toute son opérativité au fourneau mais aussi tout le côté je dirais surréaliste de l'alchimie également c'est à dire le côté surréaliste le côté merveilleux des petits matins où on va quérir la rosée et ces illuminations de l'esprit et puis ces choses qui se passent comme ça comme des hasards bien heureux et qui n'en sont pas en fait sorte d'intersigne vous voyez et en fait il était très heureux d'avoir été adoué un petit peu par le clan des surréalistes en tout cas le petit cénacle qui entourait Breton Breton lui-même et ça c'était une chose tout à fait admirable et c'est vrai que malheureusement peu de lecteurs font la part de ce surréalisme chez lui qui est absolument extraordinaire mais à vous entendre et entendre la manière dont vous parlez de Jeanne Consolier par exemple il faut vraiment vouer sa vie entière à cette recherche finalement c'est quasiment l'alchimie est une maîtresse qui vous capte qui capte toute votre énergie et votre attention oui mais faut-il vivre comme un moine je veux dire isolé seul en famille des enfants comment ? ah oui non il n'y a pas de problème à cela d'ailleurs Jeanne Consolier vivait en famille bien sûr et c'est tout à fait même c'est tout à fait très c'est tout à fait ça il faut le il faut vivre pleinement sa vie mais en fait effectivement il faut être à l'écoute de la nature donc de préférence évidemment sortir de la ville et se trouver une petite chaumière dans la campagne c'est recommandé mais alors dites-moi Eugène Consolier est décédé vous nous l'avez dit dans les années 80 c'est ça ? et là il y a un SMS qui nous est arrivé au 71 200 qui dit est-ce qu'un alchimiste a déjà utilisé la pierre philosophale pour rallonger sa vie ? ah oui bien sûr sous la forme de l'élixie bien sûr mais c'est même on peut dire que tous l'ont fait en fait on pourrait reprendre tous les discours des adeptes ils en portent tous témoignages c'est évident mais ils sont morts à un moment donné ils sont morts à un moment donné parce que en fait l'élixir de longue vie ce n'est pas un élixir d'immortalité ah d'accord d'accord en fait on redonne au corps une sorte de réjuvénescence qui lui permet finalement peut-être vraisemblablement ça il faudrait l'étudier en détail mais de stimuler les défenses immunitaires de reprendre alors ça correspond à ce que les alchimistes décrivent quand ils disent les cheveux repoussent la peau se tend enfin des descriptions comme ça qui paraissent tout à fait amusantes et parfois désuètes mais qui finalement sont réelles c'est un véritable fantasme que vous êtes en train de décrire non non mais c'est vrai oui 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 ça fait partie de l'alchimie l'alchimie est tout un univers en fait ah complètement d'ailleurs et qui ne se révit pas du tout du tout à des recettes vous comprenez un comprandium de recettes pour parvenir à la pierre c'est autre chose parlez-nous maintenant de Fulcanelli ah Fulcanelli alors il est il est évidemment très très cher à mon coeur parce que Eugène Cancelier a été mon maître mais qui m'a dirigé directement si vous voulez sur Fulcanelli bien entendu qui était son propre maître et qui lui a atteint l'adeptat et Fulcanelli j'ai trouvé je ne dirais pas par hasard parce que ce n'est pas vraiment le cas mais j'ai trouvé sa véritable identité et j'ai été tout à fait saisi lorsque je me suis aperçu quel personnage il était en réalité en réalité c'était donc un savant et un membre non pas du collège de France mais membre de l'institut d'ailleurs de la même manière que Marcelin Bertolo aussi bien sûr et il a il a réalisé donc la pierre philosophale et en même temps tous ses travaux profanes c'est ce que je veux dire ses travaux scientifiques si vous voulez en tant que savant français je ne veux pas dire profanes mais par rapport à l'alchimie eh bien on portait très souvent sur le débat de surfusion sur la luminescence solaire sur la radiation solaire et d'ailleurs il a donné lui-même une unité de mesure en fait de l'intensité lumineuse mais alors qui était ce monsieur Fulcanelli alors je peux bien le dire maintenant puisque j'ai publié sur cette question vous savez j'ai attendu presque 18 ans avant de avant de révéler son identité en fait il s'agissait de Jules Viol Jules Viol voilà qui est né en 1841 et qui est mort on dirait mort officiellement en 1923 c'est d'ailleurs ce que Gênes Cancelier laissait entendre dans une interview qu'il avait accordée au Figaro en 1965 mort officiellement pourquoi justement cette précision c'est important parce que il y a eu tout un ensemble de recoupements qui ont été faits d'après les témoignages de Gênes Cancelier pour essayer de définir qui était cette personne or effectivement s'il est né en 1841 mort en 1923 officiellement tel que le décrit Gênes Cancelier et bien il avait bien 113 ans lorsque Gênes Cancelier dit l'avoir retrouvé à Séville en 1954 ah oui effectivement et voilà oui mais il ne dit pas dans quel état il l'a retrouvé si c'était sur un plan transcendant mystique voilà oui oui d'accord là encore c'est la part un petit peu surréaliste qui entoure l'alchimie on a un un SMS très surréaliste qui est arrivé qui est arrivé justement qui dit juste cette phrase tout à fait Sibylline avec vous monsieur X ça vous dit quelque chose non moi non plus non ça aurait pu vous dire quelque chose mais enfin bon c'est pour ça que je vous le livre tant que je l'ai reçu ça me dit quelque chose par rapport à Fulcadéli lui-même parce que Fulcadéli a beaucoup travaillé sur l'X le qui en fait qui était puisque c'était son travail scientifique en fait sur l'étalonnage du maître en fait le maître étalon oui et en même temps bon évidemment X on pense à Polytechnique et il en parle d'ailleurs abondamment dans son ouvrage Les demeures philosophales mais c'est vrai que c'était un grand scientifique français et qui a qui a laissé son nom vous pouvez le retrouver donc dans un bon dictionnaire en un seul volume oui comme étant en fait un savant français qui a qui a fait un certain nombre de découvertes tout à fait appréciées puisqu'en fait il a capté un rayon de soleil il a capté un rayon de soleil dans un dispositif qui est un petit peu l'ancêtre de la bouteille thermo et il a capté ce rayon de soleil au sommet du Mont Blanc et dans le Sahara d'accord c'est amusant parce que la captation du rayon de soleil c'est une illustration alchimique on retrouve ceci dans les vieux grimoires c'est curieux quand même mais dites moi quand on ouvre un bouquin un livre parlant d'alchimie y compris un livre ancien les termes les phrases le vocabulaire est absolument incompréhensible tout à fait et c'est pour cette raison d'ailleurs que si on soumettait toutes les données des ouvrages alchimiques à un ordinateur invariablement il se planterait ah oui il comprendrait parce que si on veut accorder un sens bien précis à tel terme utilisé par tel alchimiste et bien on est obligé de reconnaître que pour tel autre ce sera différent et alors ainsi effectivement les alchimistes ponctuent toutes leurs phrases de soufre de sel et de mercure et qui n'ont rien à voir avec le soufre juliaire tel qu'on l'entend ou le sel ou le mercure comme dit par incesse le soufre c'est une sorte d'huile si vous voulez le leitas dit-il c'est une sorte d'huile en fait grasse une matière grasse voilà donc tout ce qui est grasse c'est un soufre évidemment oui il faut décoder voilà bah oui c'est ça et puis le mercure et bien c'est une substance aérienne volatile etc donc ça peut être de l'alcool mais pas forcément ça peut être de l'éther peut être de l'acide ça peut être vous voyez mais c'est pas du mercure en fait et puis et puis le sel alors le sel c'est évidemment plus souvent quand même facile à retenir sauf le sel de sapiens qui lui-même est la pierre philosophale d'accord donc là c'est plus c'est plus du chlorure de sodium c'est plus oui oui c'est complètement du sel de cuisine nous en sommes loin j'imagine Patrick Rivière une nouvelle pause et on se retrouve pour parler encore d'autres grands noms de l'alchimie je pense à Basile Valentin Nicolas Flamel pour que vous nous racontiez un petit peu leur vie leur parcours et ce à quoi ils ont dit être arrivés à tout à l'heure Patrick Rivière une pause le temps de rappeler pour moi que vous pouvez nous envoyer vos questions par sms sud un espace votre question ou votre message au numéro suivant 711 200 ou encore appelez Cyril au 0826 300 300 whatever c'était le groupe Oasis sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange nous parlons d'alchimie vous pouvez nous envoyer vos questions qui ne manquent pas d'ailleurs par sms le mot sud un espace et puis votre message vous envoyez le tout au 711 200 711 200 je vais y arriver et puis vous pouvez nous appeler également au 0826 300 300 posez vos questions à Cyril je me ferai votre porte-parole volontiers nous parlons de l'alchimie jusqu'à minuit nous parlons d'alchimie avec Patrick Rivière qui est lui-même alchimiste et auteur de nombreux ouvrages sur ce domaine et d'autres domaines évidemment Patrick Rivière parlons d'autres alchimistes comme par exemple Nicolas Flamel qui était-il ? Nicolas Flamel c'est toute la légende de l'alchimie parce que Nicolas Flamel c'est l'image de ce personnage qui a son échoppe d'écrivain public à Paris il est né près de Pontoise vers 1330 il s'est établi sous les piliers de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie qui est en fait qui donne comme seul vestige maintenant la tour Saint-Jacques actuellement il épouse une veuve qui porte le nom de Père Nel alors c'est amusant parce que là quand je dis c'est toute la légende effectivement au sens étymologique du terme légenda ce qui doit être lu parce que niquer Nicolas c'est niquer la victoire l'as la pierre donc le vainqueur de la pierre Flamel par le feu qui est quand même assez curieux et Père Nel Père Nel quelque part assure la pérennité de la tradition alchimique alors on dit qu'il serait parti à Saint-Jacques-de-Compostelle alors il décrit son voyage il y aurait rencontré Maître Canche qui en fait constitue quelque part sa chance si on permute les lettres évidemment et bien entendu il a fait un songe il a à la suite d'un ouvrage qui lui a été remis qui est l'ouvrage d'Abraham le Juif dans lequel se trouvent des figures hiéroglyphiques très complexes et il trouve à l'aide de Maître Canche il va trouver en fait la solution il va il va en réalité lors de son retour de Saint-Jacques-de-Compostelle mais peut-être n'y est-il jamais allé parce que c'est un voyage allégorique aussi il va entreprendre le grand oeuvre voilà mais alors dites moi et un 17 janvier il parviendra à la réalisation de la pierre au blanc ah c'est pas mal je suis né le 17 janvier justement c'est très bien vous êtes né un jour tout à fait opportun enfin je me poche sur la question en ce qui concerne la tradition alchibique en ce qui concerne toute la tradition propre à Rennes-le-Château et puis Saint-Roch évidemment le patron des initiés pourquoi Rennes-le-Château ? parce que Rennes-le-Château c'est toute l'histoire du 17 janvier je pense que vous êtes intéressé un petit peu à cette question voilà sur la tombe de la marquise de Blanchefort alors continuons à parler de Nicolas Flamel est-il devenu riche après ? alors apparemment il est devenu très riche alors évidemment il y a eu des contradicteurs des moult contempteurs à son époque bien sûr il y a eu l'abbé vilain qui a écrit le bien-nommé voilà mais je pense que sa fortune est assise non pas sur la réalisation de la pierre mais sur la réalisation de particuliers bien sûr c'est-à-dire en fait de travaux archimiques voilà mais ça ne l'empêche pas parallèlement d'avoir obtenu la pierre parce que souvent évidemment ça ne nuit pas un peu de science peut nuire mais beaucoup de science absolument jamais et il est évident que qui peut le plus peut le moins donc vraisemblablement après l'obtention de la pierre philosophale il s'est plongé dans des travaux archimiques qui lui ont permis d'élaborer une certaine fortune tout de même alors justement il y a une question qui nous est arrivée par SMS pourquoi créer de l'or quel est l'intérêt dans tout cela c'est sa propre réalisation finalement oui bien sûr c'est sa propre réalisation qui compte on revient à la phrase de Paracès nul ne transmute aucune matière s'il ne sait transmuter lui-même Becher dit aussi autre chose il dit les faux alchimistes cherchent vainement à faire de l'or et les vrais philosophes se mettent en quête de la science en fait de la connaissance bien sûr bien entendu on a cité que des noms d'hommes on parlera de Basile Valentin également dans quelques minutes mais il y a un SMS qui pose la question fort juste y a-t-il des femmes alchimistes ou y a-t-il eu des femmes alchimistes en tout cas il y a des textes qui leur sont rapportés on parle de Marie la Juive dans la période alexandrine post-alexandrine on a parlé de Cléopâtre mais enfin une autre Cléopâtre vraisemblablement il y eut aussi la reine Christine de Suède qui se passionna par l'alchimie après son application c'est quand même très important parce que non seulement elle a été le mécène d'alchimisme mais elle-même semble-t-il à pratiquer et puis il y a eu aussi Sabine Stuart de Chevalier tout de même qui était donc une femme alchimiste en tout train qui a participé à l'oeuvre de son mari et qui a participé à la rédaction de l'ouvrage tout à fait conséquent qui s'appelle d'ailleurs le grand oeuvre enfin est-ce qu'il y a actuellement encore des femmes alchimistes alors apparemment il y en a quelques-unes qui sont passionnées d'alchimie souvent elles se tournent vers les travaux qui concernent plus précisément le végétal par exemple avant de passer au minéral elles sont voilà mais je connais quelques femmes qui sont passionnées d'alchimie métallique oui oui ça existe tout à fait alors parlez-nous maintenant de Basile Valentin alors Basile Valentin Fulcanelli le considère comme son véritable mec c'est-à-dire son initiateur c'est-à-dire que c'est en se plongeant sur les travaux de Basile Valentin en dévorant ses ouvrages que semble-t-il Fulcanelli est parvenu en fait à l'illumination à la connaissance oui là on est à quelle période alors c'est au début du 15e siècle c'est un célèbre moine bénédictin d'Erfurt en Allemagne qui si ça se trouve n'a jamais existé parce qu'on n'a jamais trouvé une preuve précise en fait de son existence oui et encore une fois on retrouve dans son nom Basile Basileus Valentin Valentin c'est-à-dire en fait la médecine royale la médecine universelle en quelque sorte l'élixure de longue vie oui donc c'est certainement un pseudonyme peut-être était-il moine en tout cas vraisemblablement il n'était pas seul je pense pour la rédaction de tous les ouvrages qui lui sont attribués c'était il a écrit une somme considérable en fait il a écrit une somme considérable de travaux et il est évident que moi-même pour avoir entrepris un certain nombre de ses travaux ils sont parfaitement fondés donc il fallait qu'il travaille jour et nuit l'alchimie c'était vraiment très très impressionnant c'était un ouvrage collégial plutôt je pense que c'était plutôt un ouvrage collégial alors il a produit évidemment le charte triomphale gentil moine auquel je faisais référence tout à l'heure il y a les douze clés de la philosophie et on a retrouvé aussi d'autres petits ouvrages qui lui sont attribués comme la révélation de la teinture des sept métaux enfin des choses comme ça il a le traité de l'azote qui est un traité aussi éminemment passionnant enfin c'est un c'est un véritable adepte vous savez que en alchimie quand on utilise le terme adepte c'est pas du tout ou un disciple qu'on désigne par le mot adepte adepte vient d'adeptus c'est vraiment celui qui sait en fait celui qui a trouvé d'accord donc c'est adepte avec un grand A d'accord c'est celui qui est en possession de la pierre oui mais dites moi Patrick Rivière en parlant comme ça des grands alchimistes passés tous font référence à un maître c'est à dire que pour entrer sur la voie alchimique il faut trouver son maître il faut trouver un maître oui il faut trouver un maître bien que le véritable maître se trouve à l'intérieur de nous-mêmes une fois qu'on est sur la voie si vous voulez parce que tout n'est pas dit tout n'est pas dit et le maître en général ne révélera pas tout non plus il va vous laisser cheminer c'est comme dans toute discipline mystique on retrouve ça aussi bien dans le soufisme par exemple que dans la pratique de certains yogas oui mais c'est vrai qu'il y a un fil conducteur il y a un fil traditionnel en fait qui relie les adeptes les uns aux autres mais alors vous qui est votre maître ? et bien écoutez ça a été pour partie en fait Eugène Consolier dans la mesure où il m'a permis de mieux découvrir Fulcanelli et puis de mieux appréhender Fulcanelli surtout parce qu'en fait il était charitable suivant le vocable qu'utilisait le chimisme vous savez que charitable veut dire en fait celui qui n'a pas trop trop embué de mystère de nébulosité son discours c'est ce que faisait Eugène Consolier en tout cas pour moi il me parlait clairement et puis par la suite il y a eu d'autres personnes que je ne peux pas nommer si vous voulez bien sûr il y a un fil conducteur il y a un fil conducteur bien en tout cas Patrick Rivière l'heure je ne l'ai pas vu passer ça a été vraiment passionnant de discuter avec vous avez-vous réalisé le grand oeuvre ou pensez-vous pouvoir le réaliser ? alors écoutez pardonnez-moi mais si tel est le cas je m'interdirai de le dire d'accord pourquoi ? parce que ça peut par éthique ah bon ? oui et je vous en ai suffisamment dit tout à l'heure oui d'accord merci beaucoup le grand oeuvre pour moi c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et qui permet à nouveau de rêver en fait mais de rêver tout à fait sainement finalement c'est une sorte d'écologie mystique quelque part très bien c'est très joli on se quittera là-dessus merci beaucoup en tout cas Patrick Rivière merci à vous je peux signaler d'ores et déjà je sais que vous donnez des conférences très souvent vous en donnerez une notamment au salon du livre ésotérique qui va se dérouler à Condon les 17 et 18 juin prochains le 18 juin vous serez présent pour présenter votre livre Alchimie et Archimie est-ce qu'il y a d'autres conférences avant ? écoutez pas à ma connaissance non non j'en ai effectué quelques-unes en Suisse récemment mais là je n'en ai pas bon très bien donc merci beaucoup Patrick Rivière et puis je conseille à ceux et celles qui vous ont écouté avec passion comme moi de se plonger dans vos différents ouvrages le dernier vient de sortir aux éditions du Cosmogone Alchimie et Archimie merci et bonne soirée merci au revoir à bientôt et bien voilà les aventuriers de l'étrange se terminent pour ce soir après avoir ouvert le dossier des Templiers et celui de l'alchimie si ces dossiers vous donnent envie de vous replonger encore dedans et bien dites-le nous en nous envoyant un sms ou en nous écrivant tout simplement on pourra éventuellement consacrer à nouveau une émission à ces deux dossiers vous nous appelez vous nous écrivez plutôt les aventuriers de l'étrange Sud Radio 4 places Alphonse Jourdain 31 0 71 Toulouse Cédex on se retrouve vous le savez demain demain dimanche à partir de 22h pour parler d'un phénomène passionnant dans le monde du paranormal il s'agit de la psychokinèse peut-on déplacer faire léviter ou déformer un objet uniquement par la force de la pensée je recevrai quelqu'un qui semblerait y être parvenu plusieurs fois il s'appelle Jean-Pierre Girard il sera avec nous en direct à ses côtés en direct également un prestidigitateur un illusionniste un magicien dont c'est le métier qui semble vouloir à produit des phénomènes paranormaux alors qu'il ne voulait faire qu'un spectacle de musical il a écrit un livre tout à fait passionnant qui vient de sortir et où il a participé également à différentes expériences en tant qu'illusionniste pour évidemment débusquer la tricherie s'il y avait parfois souvent il n'y avait pas de tricherie il nous racontera tout cela et enfin nous écouterons l'interview d'un scientifique tout à fait passionnant qui s'appelle le docteur René Péocq qui a trois doctorats un doctorat en sociologie un doctorat en médecine et un troisième doctorat en sciences naturelles s'il vous plaît et ce docteur a fait une expérience dans les années 85-86 une expérience résultat surprenant avec des poussins et un robot les poussins pensaient que le robot était leur mère et donc ils ont réussi à influer sur les déplacements de ce robot uniquement par l'effet de leur pensée il a réalisé cette expérience avec des résultats encore une fois tout à fait surprenants rendez-vous donc demain pour en savoir plus avec vous bien entendu de 22h jusqu'à minuit merci à Grégory qui a réalisé cette émission à Cyril qui était au standard et à Pierre Maciès qui m'a aidé à construire cette émission des aventuriers de l'étrange je vous souhaite une belle nuit rendez-vous demain sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio